Vivant en Suisse, je vois bien ce que c'est que le millefeuille administratif français. Pourquoi tu as choisi de vivre en Suisse ? C'est la plus grande démocratie, c'est la plus profonde démocratie au monde. C'est le pays le plus démocratique sur Terre. Tu n'as pas de pays plus démocratique que la Suisse dans le monde, point. Dans quel sens ? Dans le sens du vote direct. Pourquoi ils ne parlent pas du référendum d'initiative citoyenne en Suisse ? C'est parce qu'ils l'ont par défaut. Leur système est basé là-dessus. En Suisse, on ne parle jamais de politique, parce que la politique est saine. Tu sais, quelqu'un qui te parle de sa température corporelle, c'est quelqu'un qui a la fièvre. Quand tu es sain, tu ne vas pas parler aux gens. « Ah, j'avais 37 ce matin. » Tu dis « Ah, j'avais 40. » Et là, tu parles de ta température. La France parle de politique, parce qu'elle a une politique chroniquement malsaine. Chroniquement malsaine. En Suisse, tu n'as que 7 ministres, constitutionnellement. Il y en a 7. Il n'y a pas de sous-secrétaire d'État, il n'y a pas de secrétaire d'État, machin. Tu as 7 conseillers qui ont le rang de ministre, tu n'as pas de président. A eux, 7, ils dirigent le pays. Ils sont toujours en cohabitation, toujours. C'est comme si tu avais, je ne sais pas moi, Eva Joly, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, et puis quelques ministres du centre-droit et du centre-gauche. À eux, 7, ils gouvernent. Ils doivent trouver l'intérêt national et le consensus. Il n'y a pas un gars qui arrive qui dit « Je mets des baffes à tout le monde, je suis président. » Le titre de président est totalement honorifique. Il n'y a aucune prérogative qui est rattachée au titre de président en Suisse. C'est pour un an, renouvelable. C'est vrai que ça, c'est bien. Ils ont trois niveaux administratifs seulement. Trois, fédéral, cantonal, communal, c'est tout. Ils n'ont pas de ministre de l'Éducation nationale. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est les cantons qui décident. Donc, tu regardes vraiment, la démocratie suisse, c'est technologiquement la démocratie la plus avancée sur Terre. J'aurais dit « à égalité avec l'Islande », mais ils sont 350 000. Et en plus, ils n'ont pas d'armée. Les Suisses, ils ont leur défense. Tu ne peux pas occuper la Suisse. Et même Hitler n'a pas tenté d'envahir la Suisse. Donc, le rapport coût-opportunité d'envahir la Suisse et de la tenir, il est merdique. Donc, ils ont une défense souveraine forte, beaucoup plus forte que d'autres pays. Et en même temps, ils ont une démocratie très forte. Ça, c'est un modèle démocratique pour l'Europe. La Suisse, comme par hasard, ils ne sont pas dans l'Union européenne. Ce n'est pas du tout un hasard. Donc, oui, ça m'a appris énormément de choses de vivre et de travailler en Suisse. Parce que je travaille dans le canton le plus difficile, Neuchâtel. Alors, c'est ça qui est marrant. C'est que le canton de Neuchâtel, ils ont le taux de chômage le plus élevé de toute la Suisse. Mon Dieu, 5%. Et donc, ils font des efforts surhumains pour essayer de... Ils ont une politique incitative, etc. Mais tu vois, à 5%, ils sont là. Mon Dieu, on est mal gérés. On arrive en France, ils truquent les chiffres et ils sont à 10. C'est voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?